Le droit constitutionnel, c'est l'une des matières phares de la licence de droit. Alors, certains la détestent, d'autres l'adorent, et en général, cette matière est étudiée en première année de droit. Pour cette matière, l'exercice le plus classique, c'est la dissertation, tu peux aussi avoir parfois des commentaires de texte. Alors, qu'est-ce que le droit constitutionnel ? Le droit constitutionnel, c'est tout d'abord une branche du droit public. Alors, tu ne le sais peut-être pas, mais le droit est divisé en deux grandes branches, en deux grandes catégories. D'un côté, tu as le droit privé, c'est toutes les règles qui intéressent les particuliers, les individus, les sociétés, etc. De l'autre côté, tu as le droit public, c'est tout ce qui concerne l'État, l'administration, la nation, l'intérêt général. Le droit constitutionnel, c'est bien une branche du droit public. Plus précisément, le droit constitutionnel est l'étude des règles juridiques sur la forme de l'État, sur la Constitution, sur le gouvernement, sur les institutions publiques d'un État. On étudie aussi les règles sur les citoyens, sur le mode d'élection, sur le pouvoir politique. Alors, ce qu'il faut bien noter, c'est que le cours de droit constitutionnel est généralement divisé en deux parties, qui équivaut généralement aux deux semestres. La première partie porte sur la théorie générale de l'État. La deuxième partie porte sur les institutions de la Ve République. Alors, qu'en est-il de la première partie ? En général, le cours de droit constitutionnel commence donc par une théorie générale de l'État. Dans cette partie, tu vas apprendre toutes les grandes théories, les grandes notions qui gravitent autour de l'État, de la nation, du gouvernement, de la Constitution. Car en effet, en droit constitutionnel, il y a tout d'abord une notion qui est centrale. C'est véritablement la notion d'État. Qu'est-ce qu'un État ? Est-ce que c'est la même chose qu'une nation ? Qu'est-ce qu'un État fédéral ? Que faut-il entendre par État unitaire, État régional ? Est-ce que la décentralisation, déjà, première chose, qu'est-ce que c'est ? Et ensuite, est-ce que la décentralisation, c'est la même chose que la déconcentration ? Et donc, toutes ces choses-là, tu vas les étudier, et tu verras aussi qu'un État se caractérise selon trois éléments constitutifs, un territoire, une souveraineté et un pouvoir politique. Après avoir envisagé les différentes questions autour de l'État, tu étudies généralement une autre notion centrale, une autre notion fondamentale. C'est la notion de Constitution. La Constitution, c'est ce texte central, dans un État, qui organise et qui prévoit les différentes règles de fonctionnement des pouvoirs publics, des institutions publiques, comme le Parlement, le gouvernement, le Président. Et c'est la Constitution qui, par exemple, présente les différents pouvoirs du Président de la République. C'est aussi la Constitution qui va présenter ce qu'est le Premier ministre, comment est-il nommé, ou encore, à quoi sert le Parlement. Le droit constitutionnel comporte donc une étude approfondie de cette notion de Constitution. Tu verras alors comment on adopte une Constitution, comment on la modifie, voire comment on la supprime. Tu verras également quelle est la place de la Constitution dans un ordre géopolitique, et tu verras qu'en droit français, en tout cas, c'est le texte suprême en France, et qu'il est supérieur à tout le reste, et qu'il est notamment que la Constitution est notamment supérieure aux lois, par exemple. Tu aborderas également la question du contrôle de constitutionnalité. Qu'est-ce que c'est que ce contrôle de constitutionnalité ? C'est très important. C'est le contrôle par lequel on va vérifier qu'une loi qui est adoptée par le Parlement, parce que je vous rappelle, la loi est adoptée par le Parlement, par l'Assemblée nationale et le Sénat, donc on va vérifier qu'une loi adoptée par le Parlement est conforme, elle respecte bien la Constitution. On va vérifier donc que la loi respecte la Constitution, contrôle de constitutionnalité. Et si ce n'est pas le cas, cette loi ne pourra plus exister. Ensuite, après la notion de constitution, le droit constitutionnel s'occupe de la notion, mais encore fondamentale, de démocratie. Qu'est-ce que la démocratie ? Demos kratos, c'est un régime dans lequel le citoyen, le peuple, a le pouvoir. Qu'est-ce qu'une démocratie directe ? Quelle est la différence avec la démocratie indirecte ? Quid de la démocratie semi-directe ? Comment le citoyen participe-t-il à la démocratie ? Quels sont ses différents moyens d'action ? Le référendum, etc. Tu étudieras également les différents modes de scrutin, c'est-à-dire la façon dont sont élus les différents représentants. En France, par exemple, le président de la République est élu au suffrage universel direct par un scrutin uninominal à deux tours. Par ailleurs, il y a une grande théorie que l'on doit notamment à Montesquieu et qui s'applique en droit constitutionnel. C'est la fameuse théorie de la séparation des pouvoirs. Cette théorie est fondamentale puisqu'en France, aujourd'hui, les trois pouvoirs, le pouvoir législatif, faire la loi, le pouvoir exécutif, appliquer, exécuter la loi, et le pouvoir judiciaire, dire le droit, et bien ces trois pouvoirs ne sont pas réunis entre les mains d'une seule et même personne. Le pouvoir législatif appartient au Parlement, le pouvoir exécutif au président de la République et son gouvernement, et enfin le pouvoir judiciaire aux tribunaux et juridictions. Enfin, cette partie sur la théorie générale de l'État s'achève généralement par l'étude de différents régimes étrangers. C'est ainsi qu'on étudie les règles du régime présidentiel des États-Unis. Tout d'abord, on peut tout d'abord être amené à étudier les règles du régime présidentiel des États-Unis. On peut aussi être amené à étudier les règles du régime parlementaire britannique. Ou encore, on peut être amené à étudier les règles du régime allemand, qui est un État fédéral avec ses différents landers. Voilà, donc on peut être amené à faire ce qu'on appelle du droit comparé. Voilà, c'est généralement ce qu'on fait en fin de semestre, on fait un petit peu de droit comparé pour réutiliser ce qui se fait ailleurs qu'en France. Puis, voilà, donc on a fini cette première partie relative à la théorie générale de l'État. Puis, en général, au deuxième semestre, le droit constitutionnel consiste généralement à étudier les règles applicables en France. Parce que la deuxième partie, généralement, du cours de droit constitutionnel est consacrée aux institutions politiques françaises de la Vème République. Généralement, on commence par une étude des 3ème et 4ème républiques, donc les républiques précédentes, parce que je vous rappelle, on est sous la 5ème, et bien, généralement, on commence par l'étude des 3ème et 4ème publics, avant d'aborder la naissance de la 5ème républiques. Puis, une fois tout cela posé, une fois ses préalables posés, il est donc possible d'étudier les règles de droit constitutionnel qui sont applicables en France. Donc, il faut bien avoir compris le premier semestre, ça c'est très important, il faut bien avoir compris le premier semestre pour réussir le deuxième semestre. Parce que, concrètement, la première partie du cours, ça porte sur la théorie générale de l'État, donc ça pose les grandes notions, les grands thèmes, les grands fondements du droit constitutionnel. Puis ensuite, la deuxième partie du cours, sur les institutions de la 5ème république, et bien, ça permet de voir comment ces grands fondements, comment ces grandes notions, comment ces grandes thématiques, s'appliquent concrètement en France. Alors, la constitution du 4 octobre 1958, date extrêmement importante, pose ainsi les principales règles applicables aux institutions françaises de la 5ème république. Ce texte pose un certain nombre de fondements, et, on le rappelle, la France, c'est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, comme l'affirme le très célèbre article 1er de la constitution. Cette constitution française de la 5ème république est fondée sur le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs, et on a, en France, un régime démocratique. Puis, après avoir étudié les fondements du droit constitutionnel français, on étudie généralement en profondeur les différentes institutions de la 5ème république. On commence généralement par le président de la république, chef de l'État et du pouvoir exécutif, élu pour 5 ans, au suffrage universel direct. Quels sont ses pouvoirs ? Quelles relations entretient-il, par exemple, avec le Premier ministre ? Ensuite, après avoir étudié le pouvoir exécutif, président en Premier ministre, il s'en suit également, généralement, l'étude du Parlement. Le Parlement, c'est le titulaire du pouvoir législatif, il est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc de députés et de sénateurs. Et donc, le Parlement, puisqu'il est titulaire du pouvoir législatif, il adopte la loi, il légifère. Donc, la question se pose de savoir comment la loi est adoptée. Quelle relation le pouvoir législatif a-t-il avec le pouvoir exécutif ? Enfin, il ne faut pas oublier le Conseil constitutionnel, qui a une place très importante sur la 5ème république, puisque c'est notamment le Conseil constitutionnel qui s'occupe de faire le fameux contrôle de constitutionnalité. Voilà pour l'introduction aux droits constitutionnels. Alors, c'est une matière pas très évidente, assez technique. Et pour l'apprécier, moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est vraiment de suivre l'actualité, de suivre la politique, de s'intéresser à tout ça, parce que ça permet concrètement de mettre en pratique ce que l'on aura appris. Alors, si vous avez du mal avec des notions, je vous renvoie à ma playlist de droits constitutionnels que j'ai donc faite sur ma chaîne YouTube. Si la vidéo t'a été utile, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important pour moi pour me soutenir, et aussi de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos. Voilà, à très vite ! Sous-titrage ST' 501